Merci à l'Association francophone de la patrimoine canadienne pour l'opportunité de faire des vidéos en français. On continue notre série pour les recettes pour les enfants. Aujourd'hui, on va faire des pizza pockets en forme de citrouille parce que c'est l'automne. Donc, on va commencer, les amis, avec un Pillsbury de croissant. Ça, il faut l'ouvrir. Quand on l'ouvre, des fois, ça nous fait peur. On a déjà ouvert un. Ok, tu tires ça. Tire, 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 tire. Ok. Puis là, on pèse. J'ai longtemps que je ne l'ai pas faite. On pèse ici. Regarde. Ah! Ça peut être super? Ok, voici notre pâte qu'on va utiliser. Oh my God. Ça, tu la remontes? On le déroule. Regarde. Puis là, ce qu'on va faire, il y a une place où c'est grouper deux triangles. Donc, je vous donne une section. Comme ça. Puis, ce que tu vas faire, tu vas le rouler un petit peu pour que la fissure, ici, au milieu. Non, non. Tu vas le rouler un peu pour que la fissure se remplisse. Voici le tien Luik. Tu vas utiliser ça ici pour le rouler un petit peu pour remplir la fissure. Ok. On roule un peu. Ok, c'est beau. Oups! Ah! Mes doigts! C'est... Ok. Maintenant, on prend notre porte. C'est quoi ça? Un porte-pièce en forme de citrouille, comme c'est pour des biscuits. Puis, tu vas me faire deux citrouilles. Un porte-pièce en forme de citrouille. Passe-passe-passe. Oui. Puis, tu lèves et tu en fais un second là. C'est parfait Luik, tu peux arrêter. Ok. Je sais comment faire ça. Ok. J'ai pas besoin de répéter. Wow! Puis là, on enlève l'extrable. Regarde. Oups! Oh oh! On va l'amener. Il faut peser assez fort, hein? Oups! Oups! Ça marche quand même. Ok. Là, ce que tu vas faire, on pèse un petit peu plus. Un peu plus fort. Et voilà. Maintenant, c'est comme le mollorek. Non, on ne lève pas la citrouille. Maintenant, c'est le mollorek. Là, maintenant, au milieu, vous allez prendre la sauce. Puis, mettre un petit morceau, un petit montant de sauce au milieu de votre citrouille. Juste un petit peu. C'est parfait. Juste assez. Puis, un peu de fromage par dessus. Maintenant, comment on va tout brasser? Non, tu ne le fais pas. Juste une pile. Puis, un peu de fromage sur le dessus. Puis, on goûte en même temps. Juste sur un côté qu'on met la sauce. Ok? Je vais te dire pourquoi. Parce que l'autre côté va aller par dessus. Ok? Ah! Là, tu prends ceci. Tu le mets par dessus. Ah, c'est comme ça le fait! Là, on pèse. Il faut presser les côtés. Regarde. Hum! Regarde les fromages. Regarde. Regarde. Tu le mets par dessus. Maintenant, on pèse les côtés. Juste les bords. Pas le milieu. Juste les bords. Pour que ça scelle la pâte pour qu'on puisse le cuire. Regarde. Et maintenant, on réussit. On va le lever. Et voilà. On a notre citrouille qui va être notre pizza pocket en forme de citrouille. Donc, on va le mettre sur une plaque à biscuits. Puis, on va le cuire à 375 pour 13 à 15 minutes jusqu'à ce que ça soit doré. Puis, on va pouvoir le manger. Parfait! Moi, je vais le lever. Oui, je vais t'élever. Ouh! 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 Puis, il en reste assez pour en faire deux autres. Yay! Tu veux l'essayer? OK! As-tu besoin d'aide de le faire, Louik? Ou tu te rappelles quoi faire? Trop de frais avec le fromage? OK! On roule un peu pour fermer le... Puis, si vous savez ce que vous pouvez faire avec les restants. Vous pouvez le rerouler. Mettre un peu de sucre dessus, la cannelle, les petits morceaux. Puis, le faire cuire avec vos pizza pocket. Puis, vous avez voté ça. Non! Non, non! Oh non! OK! Voici l'autre pièce! C'est à juste, c'est correct! OK! C'est bon! C'est assez! Maintenant, on va faire notre citrouée. Ah! Ah! On va juste le pèser un peu plus. Puis, essaye de mettre un petit peu moins de sauce, cette fois-ci, pour pas que ça déborde. Voilà! On pèse partout! Oui! Parfait! Oups! OK! Juste un petit peu de sauce au milieu. Règle dans le milieu. Règle dans le milieu, juste un côté. OK! Maintenant... Mettre un petit peu de sauce! C'est beau! Puis là... J'ai encore un peu... OK! Un peu de fromage au milieu. Tiens! Un peu de fromage au milieu. Regarde ce que j'ai fait! Tu l'as fait parfait! Un peu de fromage au milieu. Tiens! Tiens! On va voir que c'est tout! Oh! Tu le fais! C'est parfait! Wow! Regarde! C'est le fun, hein? Non, ça ne déborde pas! Non, ça ne déborde pas! Non, ça ne déborde pas cette fois-ci! OK! On fait celui-ci! Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On se répète tout de suite. FOUR! Dans le four! On vous revient dès que c'est cuit. Vous montrez ce que ça te plait! Parfait! Pendant qu'on cuit les Pizza Pocket, on va prendre le restant de pâte. Puis regardez les amis! Fait une boule avec! Peux-tu faire une boule? Comme la pâte à modeler? Oh, moi je veux! OK! Fait une boule! Puis après ça, roule avec le rouleau. OK! Mets-la ici! Je roule la mince, mince, mince! OK! C'est beau! On roule! Wow! Pousse, pousse, pousse! Tu vas essayer le petit! Tu peux essayer celle-là! Oh! On a bien joué un lapin! OK! On va rouler pour que ça soit mince comme c'était tantôt! Tu l'appelles vraiment mince tantôt? C'est-tu mince comme ça à peu près? Ouais, hein? OK! Puis là, ce que tu vas faire, tu vas mettre du sucre sur le dossier. Le mien, c'est comme un... Le mien, c'est comme un auto! Ouais! Tu veux-tu jeter l'alcoolie? C'est comme un... non! C'est comme un camion! Regarde! Regarde! Regarde ça! C'est comme un camion! Oui! Un camion de livrée! OK! Peux-tu l'éparpiller un peu partout sur ta pâte? C'est pas grave! Remets-tu ça un petit peu de beurre avant? J'ai pas pensé! Non! Puis là, on va mettre un peu de cannelle par-dessus. Un peu partout. Maintenant, c'est fini! OK! Je vais te faire un peu plus mince, pour que ça soit plus vite à cuire. Wow! Comme ça! Regarde comment vraiment grossir! Ça grossit, hein? Regarde comment vraiment grossir! OK! Un petit peu de sucre dessus? Un peu partout? Prends du sucre? Tu l'éparpilles un peu partout comme ça. Ah! Parfait! OK! On va le lever, si j'arrive. Puis on va mettre ici, puis on va le cuire. C'est comme une poisson! Tu vas avoir une petite pizza à la cannelle. C'est peut-être un dessert! OK! C'est assez! On l'éparpille! C'est comme un poisson! Oui! C'est comme du manger de poisson. Maintenant, un peu de cannelle. Est-ce qu'on peut le faire comme des citrouilles? Ça serait une bonne idée de faire ça! OK! C'est beau! On va le mettre sur la plaque, puis on va le cuire. Est-ce qu'on peut mettre des citrouilles dessus? Une autre fois, on va faire des citrouilles. OK? OK! Et voici! Ça va être un bon dessert à faire avec les pizza pockets. Oh! J'ai hâte de les goûter! Ça commence à te croire! Ça commence à te croire! Ça fait 13 minutes et ils sont prêts! Hé hé! On enlève! Regardez les amis! C'est de l'herbeau! As-tu hâte de les manger? En tout cas! En tout cas, viens voir mon son! À un petit peu! On ne peut pas finir la recette! Ça sent bon!